... Jean-François Coulombe, finalement vous n'êtes jamais content parce que là il y a un Savoyard qui est Premier Ministre, vous devriez vous réjouir non ? Alors vous savez ce n'est pas l'appellation d'origine contrôlée des politiciens qui font leur qualité et aujourd'hui nous avons un Premier Ministre qui a été nommé en dépit du résultat des urnes du 7 juillet 2024, qui a vu le premier parti, le premier bloc gagnant qui était celui du nouveau front populaire, défait par le caprice présidentiel, par la volonté du président de ne pas faire d'écart avec sa politique. Et donc grâce au soutien du Rassemblement National, la Macronie et la Le Peni se sont choisis, se sont choisis, je dis bien se sont et n'ont pas choisis pour le peuple français, ont infligé en se choisissant un Premier Ministre issu d'une des composantes politiques qui a fait le plus mauvais score aux élections législatives. Donc vous voyez le pied de nez, pour ne pas dire le bras d'honneur en quelque sorte, que Macron et Le Pen font à la démocratie, font à nos institutions, aujourd'hui avec ce choix qui est l'exact contraire de ce que le suffrage universel a démontré comme volonté de ce peuple de procéder enfin à un changement de politique. Alors oui, oui, c'est un savoyard, mais en fait pendant toutes les campagnes électorales, avec Karine Gros, qui était également candidate aux législatives, nous avons dit que le mot politique se conjugue avec le verbe faire, donc il faut juste regarder ce que fait M. Barnier. M. Barnier, lorsqu'il est commissaire européen, il oublie de voir qu'il y a de l'optimisation fiscale au Luxembourg, c'est dommage. Et donc c'est Raphaël Allais et Antoine Deltour qui le montrent. Ensuite de ça, sur l'immigration, il nous dit aujourd'hui qu'il y a des flux migratoires et que les frontières sont des passoires, et sur la loi immigration en 2021, il a dit qu'il fallait se défaire du contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et également du contrôle constitutionnel des lois, d'ailleurs comme M. Wauquiez, comme M. Larcher, comme M. Ciotti, et comme M. Bardella et Mme Le Pen. Donc si vous voulez, le mot politique se conjugue avec le verbe faire. Ces gens-là sont contre l'abrogation de la réforme des retraites, ils n'ont jamais rien fait pour l'amélioration de l'environnement, et en fait ce sont des businessmen de la politique, des politiciens de métier, et ce que l'on voit c'est qu'ils ont amené le pays dans le mur, et plus généralement la planète. « Fuliez, on va te composter ! » Je tiens à dire à toutes les électrices et tous les électeurs du RN qui ont pensé un instant qu'ils étaient dans une forme d'opposition à l'ultralibéralisme de Macron, que c'est tout à fait faux, et qu'en fait il y a une convergence en quelque sorte d'intérêt entre l'ultralibéralisme de Macron et l'autoritarisme nationaliste d'une Le Pen. Tout cela c'est de la poudre aux yeux. La première force de l'arc républicain, c'est la gauche, et que donc il y aurait fallu un premier ministre de gauche. Ils ont décidé une collaboration entre l'alliance macroniste et républicain et l'extrême droite, qui est plus large que le RN, ils ont des méthodes d'extrême droite et ils les revendiquent et ils collaboreront ensemble. Nous, nous utiliserons, effectivement, le nouveau Front populaire utilisera tous les moyens à sa disposition, les moyens, on va dire, constitutionnels, qui sont par exemple le déclenchement de l'article 68 qui demande la destitution de ce président qui désormais n'est plus garant de nos institutions, n'est plus garant des valeurs de notre République, il est même plus garant, vous voyez bien, du résultat des urnes. Donc nous demandons sa destitution. Est-ce que justement avec ce profil Michel Barnier, qui a l'air de contenter pour l'instant en tout cas le RN, est-ce que vous n'êtes pas coincé du coup pour obtenir une majorité contre ce gouvernement ? Mais vous aurez observé quand même que nous ne sommes pas le RN. Alors si le RN se réjouit, se félicite du bon coup qu'ils ont joué à la Macronie et à la France, et bien nous ce n'est pas notre cas, parce que je tiens quand même à rappeler que jusqu'à présent nous étions conscients que le RN était l'assurance-vie de la Macronie, et bien par une inversion liée au résultat des urnes et à la dissolution de ce président, désormais c'est la Macronie qui est le marche-pied, qui est l'assurance-vie de le Péni. Mais je vous rappelle quand même que nous sommes 193 députés à l'Assemblée nationale du nouveau Front populaire, et que nous pensons que nous pouvons également convaincre une partie de la gauche, si je puis dire, macroniste, enfin de l'aile, on va dire, la moins ultra-libérale macroniste, d'aller voter avec nous des dispositions, voire même une motion de censure contre un Premier ministre qui va appliquer une politique ultra-libérale. Nous, on soumise, on va immédiatement partir dans une grande campagne de signature de pétition pour la destitution de Macron. Les initiatives institutionnelles sont prêtes.